Ils ont enterré des patients vivants. Même les morts n'ont pas été épargnés par l'agression contre Gaza. Et une reconnaissance israélienne de meurtre des trois détenus, au moins des factions palestiniennes. Le gilet par balle bleu portant le mot « presse » ne protège plus ce qu'il porte parmi les journalistes palestiniens, mais est devenu un signe qui aide les forces d'occupation à cibler leur objectif, comme l'a confirmé le ministère de l'Information palestinien. Le ministère de l'Information palestinien a déclaré que l'armée d'occupation cible délibérément les journalistes et les considère comme faisant partie de cette cible pendant l'agression contre la bande de Gaza. Ils demandent aux instances et aux institutions internationales concernées de protéger les journalistes palestiniens, étant donné qu'ils sont la principale source d'informations sur ce qui se passe dans la région, alors qu'Israël interdit l'entrée aux journalistes internationaux. Les événements tragiques se poursuivent à l'hôpital Kamal Oudouane après la confirmation du ministère de la Santé palestinien, selon lequel les forces d'occupation ont évacué les blessés de l'hôpital vers des espèces découvertes et ont agressé le personnel médical. Alors que des informations font état de l'entrement sous les décombres par les forces d'occupation de dizaines de déplacés et de leur écrasement par des bulldozers lors de la destruction de bâtiments à l'hôpital Kamal Oudouane, lequel a été entièrement détruit dans sa partie sud. Après de multiples avertissements, le croissant rouge palestinien a annoncé l'arrêt complet des services d'ambulance dans le nord de la bande, en raison de l'épuisement du carburant et du manque d'approvisionnement ADK dans cette zone. L'occupation israélienne continue de refuser de respecter les lieux sacrés dans la bande de Gaza après qu'une mère et sa fille ont été abattues par des tireurs d'élite de l'occupation dans l'église de la Sainte Famille à Gaza. Le journal américain New York Times a publié un rapport confirmant que l'occupation a causé d'énormes dommages et de nombreux cimetières dans la région, détruisant entièrement au moins six tombes. Même les morts ne sont pas épargnés par cette agression. Le chef d'état-major de l'armée d'occupation israélienne Ertia Lévi a reconnu que lui-même et ses forces assument la responsabilité de la chute des trois détenus par les factions palestiniennes, malgré le fait qu'ils portaient des drapeaux blancs dans le quartier d'Al-Shagaria.